Générique ... Bonjour à tous, l'actualité à Paris et dans sa région, à la une de ce mardi 9 août. Il faut mieux se méfier des apparences. C'est une belle plante, mais elle est toxique et gourmande. La berce du Caucase est en train d'envahir le nord-ouest de notre région et nous verrons pourquoi il vaut mieux la fuir. Une tendance qui se développe, manger local, c'est possible en Ile-de-France. Favoriser les circuits courts, c'est bon pour l'environnement et ça fait travailler nos agriculteurs. Et puis, il entre en lice cet après-midi à Rio. Bernardin, quingué, matamé parisien et altérophile, portrait à la fin de ce journal. Mais d'abord, elle se disait prête à commettre un attentat en France. L'adolescente de 16 ans, arrêtée jeudi près de Melun, en Seine-et-Marne, dans le cadre d'une opération antiterroriste, a été mise en examen. Et écrouée au Palais de justice de Paris, les précisions de Geneviève Faure. Eh bien oui, le parc a requis la mise en détention provisoire hier. Et l'adolescente de 16 ans a été écrouée et mise en examen pour association de malfaite en relation avec une entreprise terroriste criminelle et provocation à la commission d'actes de terrorisme par un moyen de communication en ligne. En effet, la jeune fille originaire de Melun était, semble-t-il, administratrice d'un groupe sur la messagerie en ligne Telegram. Il s'agit d'une messagerie cryptée. Elle relayait des messages de propagande du groupe Etat islamique. Et elle aurait exprimé son intention de passer à l'acte la semaine dernière en se vantant de vouloir commettre un attentat. Alors, les policiers du RAID ont mené des perquisitions, notamment au domicile familial de la jeune fille à Melun. Ils n'ont rien découvert, mais bien sûr, ils ont saisi l'ordinateur de l'adolescente pour analyser son contenu. Et selon une source proche du dossier, lors des interrogatoires ces dernières heures, la jeune fille assumait totalement son engouement pour la propagande de Daech. Dans l'actualité également, ce regain de tension entre la CGT et le gouvernement. Le syndicat annonce qu'il va étudier tous les recours possibles après la validation hier par la ministre du Travail, Myriam El Khomri, du licenciement d'un délégué CGT d'Air France. Un salarié que la direction de la compagnie soupçonne d'être impliqué dans l'affaire de la chemise arrachée en octobre dernier. En janvier, l'inspection du travail avait refusé son licenciement pour faute l'ordre. Un conseil, apprenez à la reconnaître pour savoir l'éviter. La berce du Caucase, une plante qui envahit notre région et dont la sève provoque des dégâts sur la peau, cloque, œdème et parfois brûlure. Attention, ne pas toucher Bruno Lopez et Pierre Pachou. En ce moment, c'est la pleine floraison. On trouve la berce sur les bords de route, dans les prairies ou les terrains vagues. Le vexin est une des régions les plus touchées par la prolifération de cette plante. Le fait de broyer les bordures de route, c'est pour faire esthétique, c'est pour éviter aussi qu'il y ait des chardons qui rentrent dans les cultures. Donc la matière, elle retombe au sol, elle se minéralise, elle enrichit le sol et petit à petit, on va favoriser ces espèces-là qui adorent les sols riches en nutriments. La berce joue un rôle pollinisateur, mais c'est quand on la coupe qu'il y a danger. Son sucre contient une substance dangereuse pour l'homme, le psoralène. C'est vraiment dans la sève qu'il y a les psoralènes. Si vous avez de la berce comme ça, ça ne pose pas de soucis. C'est quand on commence à la débroussailler, qu'on ne met pas d'équipement de protection, et bien là, on prend des sucs partout sur nous et donc cette fameuse molécule, la furokumarine ou le psoralène, c'est des substances en fait qui sont contenues dans le sucre de la plante et quand on l'a sur la peau, ça se combine avec les cellules épidermiques et ça capte les ultraviolets. Donc ça fait des brûlures au troisième degré. Donc la berce commune fait ça, la berce du Caucase dont on entend parler en ce moment, qui est une espèce invasive, le fait aussi. Car il y a bien une espèce endémique locale et une espèce invasive importée d'Asie centrale, la berce du Caucase. Ces populations denses occultent la lumière des plantes locales voisines. Vous voyez toujours ces espèces de feuilles très pointues à très grande, avec donc les ombélifères caractéristiques de la famille. Le problème est plus sanitaire qu'écologique, car l'invasion est pour l'instant limitée à 6 ou 7 points circonscrits. Ce n'est donc pas l'heure de sonner le toxin dans le vexin. Et une marche de plus pour Anne Hidalgo dans la conquête des hautes sphères. La maire de Paris vient d'être élue hier présidente du C40. C'est l'association des 85 plus grandes villes mondiales. Un réseau influent, notamment en matière de protection de l'environnement. Et restons dans le domaine de l'environnement, justement avec ces initiatives pour manger local. Moins de trajet entre le producteur et l'assiette du consommateur. C'est écologique. Et en Ile-de-France, c'est tout à fait possible, car nous avons l'embarras du choix. Maude de Bohan et Audrey Nathalie. Savoureuse, sucrée et juteuse, les fraises de Fabrice sont sa fierté. Ne parlez pas de culture hors sol à cet amoureux de la terre. Ce maraîcher cultive, comme il dit, le potager de sa grand-mère. Sa production, il la vend sur les marchés parisiens. Un choix tout aussi mûri que ses fruits et légumes. Un client, à la fin, ça devient comme un ami. On ne va pas essayer d'y vendre des cochonneries. On est là en lui disant, aujourd'hui, c'est pas mal. La semaine prochaine, il a plu. Les fraises vont être moins sucrées. C'est plus de travail. Une fraise, si vous la laissez pousser tranquillement, c'est de la qualité. Sarah, elle, est une Italienne dépouille. Son idée, fabriquer la spécialité de sa région d'origine, la mozzarella, en plein cœur de Paris. Chez nous, dans les pouilles, la mozzarella, c'est l'équivalent chez vous de la baguette. C'est comme la ricotta ou la burrata. On la mange tous les jours, fraîche, c'est-à-dire, faites le matin même. Et l'engagement pour les circuits courts, c'est-à-dire moins de 80 km entre le consommateur et le producteur, va encore plus loin. Sarah n'achète pas un lait de collecte, mais celui d'un producteur, du coin, forcément. La mozzarella, à base de lait de vache telle qu'on la fabrique nous, il y a deux critères pour qu'elle soit bonne, enfin trois, trois critères pour qu'elle soit bonne. Il faut un fromager qui sait ce qu'il fait, il faut qu'elle soit fraîche, il faut qu'il y ait du bon lait de vache. Et franchement, ce n'est pas ce qui manque en France, ni en Ile-de-France. Miel, bière, yaourt, biscuits, le locavorisme, et sème aussi dans les supermarchés. Exemple, Monoprix qui vient de lancer les Made in pas très loin, 157 produits franciliens référencés, et ça marche plutôt bien. C'était une très grande surprise pour nous de voir déjà toute la richesse au niveau de l'entrepreneuriat local autour de Paris que l'on a finalement découvert. et on n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va complémenter cette offre, l'agrandir, l'élargir, et puis après, c'est le client qui va de toute façon décider. Au cœur de cet engouement, il y a le Servia. Cette association agricole a créé un site internet, Mangeons local en Ile-de-France. Elle a aussi lancé un label. La force de l'opération, c'est que tout le maillage de professionnels, de bouches et de proximité, s'empare de cette démarche-là. Chez les bouchers, chez les primeurs, chez les fromages et crémiers, chez tout cet ensemble de professionnels, on est cette démarche, il y a cette prise de conscience-là. Pour Fabrice comme pour Sarah, le locavorisme est surtout une histoire de qualité et de fraîcheur. Tous deux fournissent d'ailleurs des chefs étoilés. La reconnaissance est aussi là. Et on passe maintenant au sport avec notre série consacrée au JO. Tous les jours, nous vous présentons les athlètes franciliens qui défendront nos couleurs à Rio. Cet après-midi, entrée en liste du Parisien Bernardin King et Matam. C'est un haltérophile. Et avec lui, on perfectionne notre épaulé jeté. Jean-Philippe Lemaire et Nédi Blankarevitch. Bernardin King et Matam, équipe de France d'haltérophilie. Moins de 69 kilos. Objectif Rio. Bernardin King et Matam s'apprête à vivre ses 3e Jeux Olympiques. Il est le 4e de sa famille à disputer une Olympiade. A Rio, le Francilien est bien déterminé à briller car il y a 4 ans à Londres, il s'était blessé dès le début de l'épreuve. Les 4 années qui viennent passer, pour moi, c'était vraiment dur parce que j'avais toujours ce goût amer des Jeux Olympiques de Londres. Le fait que je n'ai même pas pu soulever une barre, tu ne te fais pas pendant 4 ans, tu n'arrives même pas à soulever une barre le jour J, c'est terrible. Ici à l'INSEP, Bernardin répète ses gammes matin et après-midi. Il faut travailler un peu de tout. Tout est important, il ne faut rien sous-estimer. L'entraînement est terminé pour sa préparation olympique débutée en mars. Bernardin loge ici, à l'INSEP. En tant qu'athlète de haut niveau, son emploi à la direction des ressources humaines dans une grande société d'autoroute lui permet de concilier travail et entraînement. C'est un plus, je dirais même, ça permet d'être vraiment serein, de pouvoir s'entraîner sans souci, sans en rien penser, de penser qu'au sport. Nouvelle séance de travail pour Bernardin, sous l'oeil avisé de son entraîneur Wenceslas Dabaya, ancien haltérophile, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Tu vas vite. Il a beaucoup d'atouts pour pouvoir vraiment prétendre à une médaille. Je pense qu'il faudrait qu'il soit prêt à répondre à ses adversaires. C'est très violent. C'est autant qu'un combat de boxe, nerveusement, physiquement. Et nous travaillons tous les jours, justement, pour être prêt. C'est un rêve. On se dit, c'est réalisable. C'est réalisable. J'ai la possibilité, il faut que je me donne vraiment à fond. Vraiment à fond, surtout, pour ne pas avoir de regrets, parce que je sais que c'est possible. C'est possible. Bernardin s'est préparé depuis 4 ans pour ce rendez-vous qui approche. Et il va tout faire pour y répondre présent. Ça ne vous a sans doute pas échappé si vous êtes amateurs du genre. C'est l'année des grands travaux pour les théâtres parisiens. Celui de l'Athénée, dans le 9e arrondissement, vient de terminer sa rénovation. Et il va rouvrir dans un mois. Revue de ce qui change avec Geneviève Faure et Pierre-Junier Akers. En plein cœur de Paris, à deux pas de l'Opéra Garnier, le théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. L'une des plus belles salles à l'italienne de Paris, classée monument historique. Après un an de fermeture, le chantier est en passe d'être terminé. Patrice Martinet, directeur depuis 25 ans, offre ce matin-là une visite privée. Là, vous agrandissez considérablement le plateau. Disons, c'est à peu près 30% de ce plateau supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Car la principale rénovation de cette phase de travaux consiste en une nouvelle fosse d'orchestre modulable en surface et réglable en hauteur grâce à un système perfectionné de vérins télescopiques. Il fallait auparavant plusieurs jours pour démonter la fosse d'orchestre et vous avez vu que c'est quelques secondes maintenant. C'est un théâtre qui va enfin pouvoir accueillir un répertoire beaucoup plus important, musical, c'est-à-dire que 30 musiciens, la musique baroque, par exemple. Inaugurée il y a 120 ans, dirigée par Louis Jouvet de 1934 à 1951, puis rachetée par Pierre Berger à la fin des années 70, l'Athénée est aujourd'hui sous la tutelle du ministère de la Culture. Mais son directeur rêve aujourd'hui d'une fondation pour pérenniser son existence. Je pense d'ailleurs qu'elle n'a jamais existé. C'est un théâtre qui est onéreux en fonctionnement. Les subventions sont très insuffisantes. Ce sont des subventions qui seraient suffisantes pour un théâtre où il n'y aurait pas un loyer de 300 000 euros par an, par exemple. Et c'est vrai que l'avenir est sombre si nous n'avons pas un grand projet. Ce grand projet, c'est que j'ai proposé au ministère de la Culture de faire don de ce théâtre à une fondation pour que son avenir et son ambition artistique soient préservées de la spéculation, par exemple. L'Athénée, restaurée, attend ses premiers spectateurs dès le 24 septembre prochain. C'est la fin de ce journal. Tout de suite l'édition des Initiatives puis le journal de la rédaction nationale. Je vous retrouve ce soir pour l'Info dans votre région. Très bel après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada